Les conflits d'Omanio sont légion depuis quelques années. La préfecture de Koya est l'une des zones les plus exposées aux phénomènes en raison de sa proximité avec la capitale Konakry, mais aussi et surtout un manque de fiabilité de certains coutumiers. Ici, à Boritagi, sur cet espace à perte de vue, des centaines de familles risquent de perdre leur terre. Ils sont venus détruire nos biens, ils sont venus détruire nos cibassements. A Kouriyabe-Otagi, les zones de Kola-Gouré, ils sont venus faire. Ils ont montré leur force. Nous aussi, on a des forces. Mais comme il y a une autorité, comme Andréa nous a promis, comme Andréa, la justice est là pour ça. Nous, nous sommes venus vers la justice. Nous aussi, on peut, comme la manière dont ils ont fait, ils sont venus par la force, nous aussi on peut le faire. Mais comme c'est la parole du président, la justice, nous sommes derrière la justice. Cette zone est stratégique pour les occupants, puisque la nationale Kabilen Kouria passe par là. Sur place, un autre groupe procède au relottissement de la zone, pourtant fait depuis 2011. Les clients ont donc jeté leur dévolu sur la direction préfectorale de l'habitat de Koya. Entretenus par le chef section, ils estiment que les efforts peuvent encore être améliorés. Moi, je veux que l'autorité ne compte s'impliquer, parce qu'il y a la loi guinéenne. Et la loi, c'est toute la République, c'est pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Le fait que la Cour suprême a trancé, on a eu une décision de la Cour suprême. On veut que l'autorité s'implique pour que nos clients, les occupants, librent leur activité sur les chutes. C'est ça que moi, je demande. Près de 4 000 parcelles sont touchées par ce conflit. Cette journée, la fronde a réussi à arrêter les travaux et alerter la hiérarchie. Au tribunal de première instance de Koya, une pile de dossiers de ces cas est sur la table. Ce collectif ne compte baisser la garde que lorsque ses revendications sont satisfaites. Merci. Merci.